... Bien, bonsoir. Donc, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Eric Hazan, que je vous présente rapidement, qui est éditeur, directeur des éditions La Fabrique, et qui est également écrivain, historien, et là c'est plutôt en tant que tel ce soir qu'il va intervenir, pour nous parler des révolutions au XIXe siècle en France, qui est un sujet qu'il a déjà traité de différentes manières dans des ouvrages dont je peux vous rappeler, quelques-uns, en France et à Paris en particulier, peut-être, dans ces ouvrages, il y a l'Invention de Paris, qui a été publiée en 2012, un peu avant... 2002 ? Un peu avant la période qui va nous intéresser aujourd'hui, il y avait eu aussi une histoire de la Révolution française, La Barricade, histoire d'un objet révolutionnaire, et d'un autre point de vue, mais il est toujours question de révolution, la dynamique de la révolte en 2015. Donc, voilà, je lui laisse la parole en le remerciant chaleureusement d'être venu jusqu'à nous ce soir pour aborder ces questions. Merci. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Donc, l'idée de cette causerie, c'est de vous faire faire un tour dans le Paris révolutionnaire du 19e siècle. Ça ne pouvait pas être un tour visuel, géographique, parce que de toutes ces de toutes ces batailles, de tous ces champs de bataille, il ne reste rien. Tout a été déblayé. Donc, ce n'est pas un tour au sens habituel, c'est, disons, plutôt un trajet chronologique entre 1830 et 1971. Parce qu'on peut dire que dans cette quarantaine d'années, il y aura eu à Paris un nombre de révoltes, soulèvements, insurrections, révolutions, un nombre plus grand qu'aucune autre capitale ne peut entrer en compétition. C'est vraiment quelque chose de très très étrange. que ce parcours parisien, ce parcours révolutionnaire du Paris du 19e siècle. Alors, j'ai dit qu'on commençait en 1830. Alors, en 1830, qu'est-ce qui se passe ? C'est la révolution qu'on appelle depuis lors les Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet 1830. Une révolution pourquoi ? qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en France ? Le pouvoir est concentré dans les mains du roi et de son premier ministre. Le roi, c'est Charles X, qui a succédé à Louis XVIII, tous les deux étant des frères de Louis XVI. ces trois frangins qui se sont succédés sur le trône. Mais Charles X, c'est un ultra. C'est un ultra, c'est un... c'est un type assez furieux qui considère que la parenthèse qui a été ouverte avec la révolution française, il faut la fermer au plus vite. C'est un incident malencontreux dans le parcours et il faut en finir avec ça. Alors, il prend juste avant 1830 un premier ministre qui s'appelait, qui s'appelle Polignac, qui est aussi ultra que lui, peut-être même davantage, et tous les deux, ils décident, au fond, de faire un coup d'État. Il venait d'y avoir des élections, parce qu'il y avait des élections sous la restauration, il y avait des élections censitaires, c'est-à-dire que seuls les riches votaient, enfin, les plus riches votaient, mais il y avait quand même des élections et ces élections n'étaient pas forcément complètement entre les mains du gouvernement. Donc là, les dernières élections avaient été tangentes, c'est-à-dire que contre le parti des aristocrates, il y avait le parti de ce qu'on appelait à l'époque les libéraux. C'est-à-dire, c'est pas des républicains, les libéraux, à l'époque, pas du tout. Ce sont des gens qui acceptent tout à fait le principe de la royauté, mais tempérés, respect de la constitution qui s'appelait à l'époque la charte, et respect des libertés de base. Donc, ces libéraux, ils n'avaient pas emporté aux élections, mais ils étaient à la limite de l'emporter. Alors là, le roi et son premier ministre ont dit, bon, allez, on en finit avec cette histoire, c'est plus possible, on ne sait plus où on va, c'est désordre, on fait un coup d'état. Et ils ont édicté, promulgué, cinq ordonnances. La première, c'était la dissolution de l'Assemblée qui venait d'être élue. La deuxième, c'était un mode électoral pour la suite qui rendait très difficile l'élection de candidats d'opposition. Et la troisième, la fatale, fin de la liberté de la presse, contrôle absolu sur la presse et en attendant, fermeture de tous les journaux gardés par la gendarmerie. Alors, le 27 juillet, au matin, les ouvriers typographes qui n'avaient plus rien à faire puisque les journaux étaient fermés. et les ouvriers typographes, traditionnellement, depuis toujours, c'était la branche la plus politisée et la plus révolutionnaire. La plus politisée, on comprend pourquoi, ils étaient tout le temps avec les cris devant les yeux. Donc, plus qu'ils savaient lire, ils savaient même interpréter ce qu'ils disaient. Donc, les ouvriers typographes se retrouvent dans la rue, ils se regroupent au Palais Royal qui était encore à l'époque un quartier populaire. Et ça fait du monde. Et puis, d'autres ouvriers se joignent à eux. Et puis, ça fait une vraie foule. Et puis, le Palais Royal est plein. Le préfet de police envoie de la gendarmerie dans les petites rues qui entourent le Palais Royal. Ça commence à... la baston commence et à un moment donné, comme d'habitude, en pareil cas, un coup de pistolet est tiré. Un type tombe. Et là, c'est... c'est le début de la révolution. C'est-à-dire que pendant toute la journée du 27, le peuple parisien va s'armer. Il va piller les armuries. Ça, c'est rituel. Chaque fois, on pille les armuries. Il va trouver les arsenaux. Il va s'armer. Et dans la nuit du 27 au 28, Paris se couvre de barricades. Quand je dis se couvre de barricades, c'est pas... c'est pas une image. 1500 barricades. On a compté. On sait où elles étaient. 1500 barricades sur un... sur un... le centre de Paris, c'est pas grand. Ça vous fait à peu près une barricade tous les 50 mètres. Donc, au matin du 28, Marmont, qui commande les troupes royales, commet l'erreur fatale de disperser en plusieurs colonnes sa petite armée qui était pas très nombreuse. Il devait être entre 10 et 15 000 hommes. C'était pas énorme. Et il la disperse en plusieurs colonnes à partir du carousel qui est son quartier général. Ils partent à droite, à gauche, à la Bastille. Bref. Et là, ces pauvres soldats, je dis ces pauvres soldats, parce que... Eh bien, ils sont terriblement attaqués par les... Ils sont coincés entre les barricades. Ils peuvent pas... Dans ce Paris qui est encore... Le centre de Paris qui est encore une ville médiévale, ils peuvent pas faire utiliser... Ils peuvent pas utiliser l'artillerie ni la cavalerie. Donc, ils n'ont que la ressource de prendre sur la tête les tuiles qu'on leur envoie du haut des toits, les pavés qu'on leur envoie des balcons et les coups de fusil. Beaucoup de pertes. Et... En fin de journée du 28, après une bataille sanglante, Marmont a énormément de mal à ramener toutes ses troupes au Bercail, c'est-à-dire au Louvre. Donc, une journée où ça va pas trop bien du côté des forces de l'ordre. Et alors, le troisième jour, le 29, il... Marmont... Marmont, c'était encore une erreur. Parce que Marmont était détesté. Parce que Marmont avait trahi Napoléon en 1814. Il était passé... Pas passé avec armée bagage du côté des Autrichiens, mais il ne s'était pas battu contre les Autrichiens. Donc, Marmont, il était duc de Raguse et quand on voulait dire une trahison, on disait une ragusade. Donc, Marmont, général tout à fait impopulaire, rassemble son armée sur un quadrilatère, un quadrilatère très allongé, entre la Seine, l'axe de la rue Saint-Honoré, parallèle à la Seine, non ? Et la colonnette du Louvre et la place de la Concorde. Vous voyez ce quadrilatère ? Même si vous n'êtes pas parisien. C'est un quadrilatère qui fait à peu près, disons, 800 mètres de long sur 200 mètres de large. et il dit ça, c'est inexpugnable. Oui, sauf que on apprend en fin de matinée que, chose tout à fait stupéfiante, deux régiments de ligne qui tenaient la place Vendôme, c'est-à-dire un verrou dans le quadrilatère, j'ai dit un des côtés, c'est le long de la rue Saint-Honoré, la place Vendôme, c'est le verrou de cette... sans passer à l'insurrection. Deux régiments passent à l'insurrection. Ça crée une brèche béante dans le dispositif, évidemment. Alors, que fait le commandement ? Autre erreur, ils les ont accumulés, il faut dire. Autre erreur, ils font un... ils prennent les pieds dans le tapis pour prendre des gens de la garnison du Louvre pour fermer le trou de la place Vendôme et à ce moment-là, pendant un temps, il n'y a plus personne pour défendre la colonnade. Et là, il y a un gamin qui monte sur une planche le long et qui arrive là-haut et qui fait... Voilà, il n'y a qu'à monter. Et là, la colonnade... Le Louvre est envahi par la colonnade, par le côté de la colonnade et les Suisses qui défendaient le palais, les Suisses se rappelaient très 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 bien car il avait été le sort de leurs compatriotes en 1792, au moment du 10 août 92, ils avaient été massacrés. Massacrés. Et ça, de 92 à 1830, la mémoire s'était bien conservée de cet épisode. Donc, les Suisses ont jeté leurs armes et sont partis parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire massacrer ce qui aurait peut-être été le cas du reste. Donc, le Louvre est pris, les Tuileries sont prises, le roi Charles X qui est à Saint-Cloud n'a plus qu'à faire précipitamment ses bagages et partir en exil pour l'Angleterre. c'est la fin de la royauté des Bourbons. C'est le dernier Bourbon, Charles X. Alors, ça c'est une révolution rapide, victorieuse, avec quand même pas mal de morts. vous savez que la colonne de Juillet sur la place de la Concorde est construite au-dessus du tombeau de tous les insurgés qui sont morts au moment de ces trois journées de bataille et dont le nom est inscrit sur la colonne dont ça fait beaucoup de monde. Si on regarde, ça fait des centaines de personnes. donc une insurrection sanglante, victorieuse et tout le monde s'attendait, enfin, tous ceux qui avaient mené cette insurrection espéraient, s'attendaient à ce qu'on proclame la République. Parce que parmi les insurgés, une grande majorité était républicain. Pas tous, mais une grande majorité était carrément républicain. Au lieu de ça, eh bien, un trou de mémoire terrible là. Comment il s'appelle le grand héros des guerres d'Amérique français ? Lafayette. Un trou de mémoire quand même assez large. Lafayette impose au peuple rassemblé devant l'Hôtel-le-Ville Louis-Philippe, duc d'Orléans, cousin de la famille royale, comme il a dit voilà, c'est un roi mais ça va être la meilleure des républiques. Et le peuple parisien se le fait ne trouve pas sur le moment la réponse à cette au fond ce vol de leur révolution. mais comme ils ne sont pas du tout contents, le règne de Louis-Philippe va être pendant dix ans émaillé de toute une série d'insurrections. Alors, si je voulais raconter toute une par une, on en aurait pour jusqu'à après-dîner, je me contenterai d'en raconter une qui est la plus célèbre parce qu'elle a été en particulier le sujet d'un chapitre très important d'un livre qui a bénéficié d'une certaine notoriété qui est Les misérables de Victor Hugo. Mais pas seulement. Tous les grands écrivains de l'époque ont parlé de cette insurrection. Georges Sand, Heine, qui étaient à Paris, tout le monde en a parlé. Donc, c'est la plus célèbre. Qu'est-ce qui s'est passé les 5 et 6 juin 1832 ? C'était l'enterrement du général Lamarck. Lamarck était un général républicain, orateur de la Chambre, très populaire. c'est un des rares qui s'était assez bien tiré, qui avait été victorieux en Espagne contre les Anglais. Donc, il avait à la fois le prestige d'un général de terrain, comme on dit aujourd'hui, et d'un orateur républicain réputé. les républicains ont décidé de faire de son enterrement, enfin, pas exactement de son enterrement, parce qu'il devait partir, il est parti d'ailleurs, en train, en train, non, 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 en carrosse, en calèche, en ce que vous voudrez, en carriole, dans sa circonscription et son pays natal qui était les Landes. Mais, donc, les Parisiens, disons, n'ont pas participé à son enterrement, ont voulu l'accompagner dans son départ. Énorme cortège, énorme cortège, des milliers, on ne sait pas très bien, mais des milliers, des dizaines de milliers de participants à ce cortège, et on arrive, le cortège arrive au pont d'Austerlitz, il y avait une estrade dressée avec, pour que Lafayette puisse prendre la parole et deux ou trois personnes du même genre qui ont pris la parole pour saluer la mémoire du général Lamarck et puis, soudain, chose tout à fait étrange, ça paraît très étrange et c'est attesté de tous les côtés, donc, c'est pas une légende, c'est pas Hugo qui a eu l'idée, c'est vrai, enfin, ça s'est probablement passé ainsi, un cavalier vêtu de noir avec un oriflame, un drapeau rouge sur lequel il y avait écrit La République ou la mort. Ça, ça a créé énormément de troubles et à ce moment-là, il y avait, il y a toujours d'ailleurs, une caserne tout près où il y avait à l'époque, aujourd'hui c'est des gardes républicains, mais à l'époque c'était des dragons. Un escadron de dragons qui est arrivé et là, une nouvelle fois, coup de fusil qui est tiré on ne sait pas par qui et bagarre générale. on remballe Lafayette et tout, on les met dans un coin et là, cette insurrection républicaine gagne très vite dans Paris parce qu'elle se heurte finalement à l'impréparation complète de la police qui ne s'attendait pas du tout à quelque chose d'aussi furieux et soudain. Seulement, finalement, les républicains eux-mêmes n'avaient pas prévu le coup donc ils n'avaient pas bien préparé leur truc. Donc, d'accord, ils gagnent plein de points pendant la nuit mais au matin, la police s'est reprise et ils perdent toutes leurs positions une par une et dans l'après-midi du 6 juin, l'insurrection est contenue et ramenée, réduite à un tout petit rectangle pour ceux qui connaissent Paris le long de la rue Saint-Martin, le long de l'église Saint-Méry tout près de Beaubourg d'un quartier qu'on appelle aujourd'hui le quartier Beaubourg qu'on appelait à l'époque le quartier Saint-Méry avec des barricades qui rendaient extrêmement difficile l'assaut de ce espèce de quartier général où les têtes de l'insurrection et une bonne partie des insurgés s'étaient réfugiés. Alors la garde nationale fait plusieurs tentatives et ils laissent beaucoup de monde sur le carreau et finalement ils amènent de l'artillerie qui tire sur les barricades depuis le nord vers depuis l'église Saint-Nicolas-des-Champs et depuis l'ouest par la rue au bruit de Boucher pour ceux qui connaissent Paris et là les barricades ne tiennent pas contre l'artillerie et la barricade est prise et les plus les plus courageux des insurgés parviennent à se frayer un chemin l'épée à la main à travers les assaillants et arrivent à sauver leur peau il y a un petit livre qui est paru il n'y a pas très longtemps il y a un an ou deux du chef des insurgés qui s'appelait Jeanne c'était son nom de famille Charles Jeanne le livre s'appelle à 5 heures nous serons tous morts parce que c'est une lettre qui l'écrit à sa soeur elle est vraie la lettre elle a été trouvée depuis peu et il raconte heure par heure le destin terrible de cette barricade où dans les misérables meurt Gavroche et autre trou de mémoire bon Gavroche en tout cas voilà voilà comment s'est déroulée cette émeute très fameuse à l'époque des 5 et 6 juin 1832 j'abrège sur les émeutes qui ont suivi dans les années 30 dont plusieurs ont été dirigés par ce grand révolutionnaire cet homme extraordinaire qu'était Auguste Blanqui et j'en arrive aux années 40 dans les années 47-48 la propagande républicaine c'est c'est avait comme canal des banquets on faisait des banquets partout où les orateurs républicains prenaient la parole c'était la campagne une véritable campagne des banquets et à la fin il devait y avoir un grand banquet au mois de février 1848 à Paris et le préfet de police a dit Niette le banquier est interdit bon ça 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 a créé un mouvement populaire ça 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 a créé des troubles dans la ville mais rien rien de très violent jusqu'au moment où une manifestation s'est rassemblée de boulevard des Capucines pas loin d'aujourd'hui où il y a l'opéra qui n'était pas encore là l'opéra n'était pas là à cette époque boulevard des Capucines en face du ministère des affaires étrangères où habitait le premier ministre détesté qui s'appelait François Guizot donc une foule qui passe siège et en face un gros détachement de police bien sûr puisque quand même on ne peut pas comme ça s'attaquer au domicile au ministère au domicile du premier ministre et pour des raisons qu'on n'a jamais élucidé soudain de cette troupe par un feu de peloton et il reste 150 morts sur le carreau du boulevard des Capucines 150 morts bon alors là après c'est une vraie image d'épinal de la révolution de février c'est on empile les morts sur des charrettes on les promène dans Paris à la lumière des torches en criant aux armes et de fait une nouvelle fois les barricades et le au matin du 29 Louis-Philippe apprend que chose tout à fait tout à fait extraordinaire la garde nationale c'est à dire l'émanation même de la bourgeoisie c'est à dire le soutien organique et normal du régime refusait de marcher contre l'insurrection alors c'était pas compliqué la garde nationale elle était appelée je sais pas très bien comment par trompette je sais pas ben tout simplement ils sont restés chez eux ils sont pas venus et ça ça voulait dire que la lutte allait être très inégale et Louis-Philippe qui n'était pas un fou furieux comme Charles X qui était au fond un c'était il avait un chapeau rond ou un parapluie c'était pas un preux chevalier pas du tout il a dit bon bah alors bon il a essayé pendant un temps de changer de ministre de virer Guizot très impopulaire et de le remplacer par un autre mais dans le cours de la journée on a bien vu que ça allait pas marcher et il a emballé son parapluie et son chapeau et il a pris comme Charles X 18 ans auparavant le chemin de l'exil vers l'Angleterre et là cette fois-ci la république a été proclamée c'est la deuxième république un gouvernement provisoire s'est autoproclamé avec à sa tête Lamartine Lamartine le poète et ce gouvernement provisoire sous la forte pression du peuple a mené des élections une assemblée qui a pris au début au début ça s'est pas trop mal passé au début ils ont pris des mesures sympathiques dont comme vous le savez l'abolition de l'esclavage c'était pas rien l'esclavage que la convention avait aboli et que Bonaparte avait rétabli cette fois-ci il est définitivement entre guillemets aboli mais il y avait à l'époque une crise économique et évidemment que cette révolution que le départ de roi tout ça ça n'arrangeait rien du côté de l'économie et il y avait une masse incroyable des dizaines des centaines des milliers des dizaines de milliers de chômeurs alors comme on ne pouvait pas laisser les choses comme ça le gouvernement provisoire a décidé d'ouvrir des ateliers nationaux c'est à dire des 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 chantiers pour la plupart tout à fait inutiles comme le sapeur camembert on creuse un trou pour en boucher un autre c'est un peu ça ils étaient payés deux francs le jour où ils travaillaient un franc le jour où ils travaillaient pas à titre de comparaison à un député ça touchait 25 francs par jour et ces ateliers nationaux vaille que vaille ça a quand même permis aux gens de vivre pas mourir de faim pendant plusieurs mois mais de plus en plus à cette assemblée qui venait d'être élue qui était pas une assemblée de gauche pas du tout il y avait des voix qui s'élevaient pour dire bon ben c'est bien gentil c'était Laurent Wauquiez avant la lettre c'est bien gentil l'assistana c'est bien gentil d'encourager les gens à rien foutre mais enfin si voilà vous voyez vous voyez le genre et finalement ils ont eu gain de cause le gouvernement a décidé après avoir reçu les délégués des assemblées des ateliers nationaux et leur ont dit bah écoutez voilà on ferme les ateliers nationaux ceux qui ont moins de 25 ans partent à l'armée ceux qui ont plus de 25 ans partent assécher les marais de Sologne ou en Algérie alors là les gens étaient pas très contents de ça ils se sont réunis dans la soirée du 23 juin 1848 place du Panthéon pourquoi place du Panthéon parce que c'était là qu'on donnait la paye tous les soirs et dans la nuit vous savez les différents orateurs ont expliqué que voilà on partira pas on partira pas on dira pas c'est du pain ou du plomb donc une nouvelle fois Paris se couvre de barricades et on peut dire que le lendemain de cette journée du 23 la moitié est de Paris était aux mains de l'insurrection sans qu'il y ait un coup de feu de tiré alors ces barricades la blanquie c'est longuement étendu là dessus ces barricades c'était formidable mais vraiment très très local il n'y avait aucune stratégie générale il n'y avait même pas de stratégie de quartier chaque barricade défendait ses maisons sa rue sa demi rue donc ils ont gagné la moitié est de Paris sans coup férir mais ils ont été incapables de poursuivre l'avantage et de gagner tout Paris ils auraient pu il y avait l'avantage de la surprise il y avait l'avantage du nombre ils étaient armés ils auraient pu gagner pendant quatre jours 23, 24, 25, 26 juin 1848 petit à petit leurs points forts ont été repris par l'armée l'assemblée nationale a envoyé 60 de ses membres pour fortifier le moral des troupes dont Victor Hugo qui l'a fait dont Tocqueville qui l'a fait et petit à petit au bout de deux jours la rive gauche était entièrement perdue puis petit à petit les quartiers les plus les plus centraux et puis finalement les derniers coups de fusil ont été tirés dans le chantier de l'hôpital Lariboisière c'est à dire dans le nord de Paris la répression a été terrible tous les hommes pris les armes à la main étaient fusillés sur place tous ceux dont les mains étaient noircies par la poudre étaient fusillés tous ceux dont on pouvait penser par un autre qui avait participé à l'apparition étaient fusillés il y a eu on estime le nombre des morts à 10 000 on parle de ruisseaux où coulait le sang ça a été un abattoir cette révolution cette insurrection s'est terminée par des scènes d'abattoir et alors chose tout à fait étrange elle n'a laissé que très peu de traces et aujourd'hui si vous me dites là en sortant après qu'est-ce qu'on peut lire là-dessus je vous dirais écoutez il n'y a rien aujourd'hui encore cette insurrection dramatique est politiquement très significative parce qu'elle marque le moment où il y a vraiment la rupture entre le prolétariat et la bourgeoisie jusque là ils pouvaient espérer des deux côtés que la main dans la main ils allaient parachever ce qui avait été un peu laissé en plan 1793 là c'est fini là on voit bien que la frontière de classe là maintenant elle se traite à coup de fusil donc cette insurrection qui est à la fois une insurrection il a fallu 100 000 hommes pour réduire cette insurrection et l'armée a perdu 5 généraux quand l'armée commence quand vous savez comment ça fonctionnait une armée quand les généraux commencent à y passer c'est que ça chauffe normalement non mais là ça a chauffé tellement qu'ils ont perdu 5 généraux il a fallu 100 000 hommes il a fallu amener des troupes de province par le train cette fois-ci donc cette insurrection qui a véritablement mis le danger mis en danger le pouvoir et qui a tellement de sens et bien on n'en parle pas dans les histoires de 48 il y a des histoires de la révolution de 48 on parle beaucoup de ce qui s'est passé en février avant après mais les journées de juin c'est un petit chapitre alors qu'au fond ça devrait être un énorme chapitre ça devrait être le chapitre c'est un grand tournant dans l'histoire de ce pays qui est encore aujourd'hui tenu dans l'ombre pourquoi comment ça se fait on peut se poser la question je crois que parce que c'est parce que c'était des prolétaires anonymes on ne connait pas les noms des chefs de barricade les noms des insurgés de 48 sont presque tous des noms d'inconnus tous des noms d'inconnus enfin si on recherche un peu on en trouve mais il faut vraiment gratter pour trouver les noms de ce type qui était cordonnier en vieux et qui commandait une barricade au vieil du temple des choses comme ça on arrive à trouver en particulier dans les arrêts des tribunaux qui les ont condamnés à mort mais il n'y a pas ce qu'il y aura plus tard quand on parlera de la commune ces personnages de la bohème qu'on connait bien finalement on connait bien Vallès on connait bien Louise Michel on connait bien Courbet on connait bien tous ces gens là on peut s'identifier on voit la personne le prolétariat à l'état pur dans son côté sombre et anonyme alors la coupure entre les ouvriers et la bourgeoisie la bourgeoisie en a fait les frais trois ans plus tard quand il y a eu quand Louis-Napoléon Bonaparte qui venait qui était élu pas qui venait qui avait été élu en 48 président de la république le premier président de la république élu il faut se rappeler que c'est Louis-Napoléon Bonaparte Bonaparte élu au suffrage universel masculin quand il a décidé de faire un coup d'état ce qu'il a fait le 2 décembre 1851 les députés républicains disons les sociodémocrates de l'époque quoi Victor Hugo en tête ont essayé de soulever les faubourgs là où d'habitude on se battait quoi ils sont allés sur le faubourg Saint-Antoine ils ont dit aux ouvriers bon alors on y va et les autres leur ont dit ben non il y a une scène dans un livre de Victor Hugo formidable qui s'appelle l'histoire d'un crime où il raconte le crime c'est le coup d'état où il raconte jour par jour ces journées et il raconte ça il raconte qu'il a un marchand de vin qui s'appelait Auguste rue de la Roquette il va le voir dans la nuit et il lui dit alors Auguste et l'autre lui dit ben on vous aime beaucoup on applaudit on applaudit bravo bravo pour ce que vous faites mais allez défendre les gens qui nous ont mitraillés il y a au fond peu de temps et ben non on passe notre tour alors sous le règne sous le second empire il n'y a pas eu beaucoup de soulèvements sur l'histoire parce que là vraiment la répression avait été très bien menée la police était très efficace il ne pouvait pas se passer grand chose c'est pourquoi d'ailleurs ça permet aujourd'hui de dépeindre le second empire comme une une phase de prospérité de progrès et Napoléon III est souvent présenté aujourd'hui maintenant plus du tout comme le forban qu'il était mais comme une espèce de Saint-Simonien philanthrope bon je passe là-dessus on arrive au dernier épisode dont je voulais parler la commune de Paris alors comment ça se passe ça vous connaissez mieux je pense que je peux aller un peu plus vite vous vous souvenez des conditions la guerre franco-prussienne le désastre de l'armée française avec l'empereur fait prisonnier à Sedan le 4 septembre 1870 on proclame la république alors avec encore une fois un gouvernement provisoire autoproclamé le délai Jules Jules Ferry Jules Grévy Jules Machin qui à l'hôtel de ville se déclare gouvernement de la défense nationale et est censé conduire la guerre contre la Prusse en fait il ne conduit rien du tout Paris est assiégé Paris capitule en janvier 1871 à la fureur de ses habitants les parisiens étaient furax de la manière dont cette guerre avait été menée ils avaient vraiment le sentiment d'avoir été trahis et ils avaient les sentiments les plus hostiles envers l'assemblée qui venait d'être élue qui ne s'est même pas réunie à Paris mais à Bordeaux puis à Versailles avec comme premier ministre Thiers donc l'atmosphère entre disons les Versaillais et le peuple de Paris étaient très tendus jusqu'à ce que le 18 mars 71 les Versaillais Thiers sans doute aient eu l'idée d'aller récupérer sur la colline Montmartre les canons de la garde nationale qui avaient été achetés et payés par les parisiens eux-mêmes qui leur appartenaient enfin même s'ils ne leur avaient pas appartenu c'était pareil ils voyaient bien que si l'armée récupérait ses canons c'était pas pour rien donc c'est des femmes qui ont empêché les soldats de prendre les canons et ce 18 mars il y a eu une espèce de je dirais insurrection pacifique où le peuple de Paris a déboulé vers l'hôtel de ville depuis le sud depuis la Butocaille depuis le nord depuis Montmartre déboulé jusqu'à l'hôtel de ville et ils ont chassé l'armée la police sans tirer un coup de fusil en dehors de deux généraux qui ont été un peu fusillés pendant l'histoire des canons pendant l'épisode des canons sur le haut de Montmartre en dehors de ces deux canailles qui ont été justement fusillés on peut pas dire que cette insurrection a été violente pas du tout et donc on s'est retrouvé à ce moment là le 19 mars avec une ville de Paris coupée complètement coupée du gouvernement légal qui a pris en main ses propres affaires l'organisme qui a vraiment joué un rôle très important à la fois dans cette insurrection quasi pacifique et dans le fait que le lendemain il fallait nourrir cette population il fallait s'en occuper parce que toute l'administration avait foutu le camp ça c'était le comité central de la garde nationale chaque bataillon de la garde nationale un par arrondissement avait désigné un ou deux représentants et ce comité central de la garde nationale non élu des obscurs a fait admirablement son boulot et a organisé des élections parce que les français étaient extrêmement légalistes on ne pouvait pas continuer comme ça ce comité qui n'était pas élu n'avait pas de légalité donc on a élu un conseil général de la commune on a proclamé la commune et élu un conseil général de la commune sur les listes électorales précédentes pendant que la guerre commençait avec Versailles la guerre a commencé tout de suite dès le lendemain du 18 mars les escarmouches ont commencé et l'artillerie Versaillaise a commencé à canonner Paris entre cet épisode de mars et la fin du mois de mai on peut dire que Paris s'est auto-gouverné il faut dire aussi que il y a eu des communes qui se sont formées dans beaucoup de villes de province dont Limoges vous le savez il y a eu une commune de Limoges vous le savez oui dont Narbonne dont le Creusot très important au Creusot Marseille Lyon mais ça n'a pas duré plus de 2-3 jours l'armée est arrivée à faire le vide très très vite et aucune de ces communes n'a survécu plus de 2-3 jours donc Paris s'est trouvé tout seul jusqu'à jusqu'à la fin la fin c'est l'entrée de l'armée Versaillaise dans Paris dans la dernière semaine du mois de mai c'est la semaine sanglante pendant laquelle l'armée Versaillaise a progressivement reconquis la ville en commençant par l'ouest où ils sont entrés très facilement dans ces grandes avenues qui étaient peuplées de bourgeois et la résistance a commencé dans la partie est de la ville et c'est terminé comme vous savez les derniers coups de fusil ont été tirés au Père Lachaise le long de la mur qui est devenue depuis un lieu de pèlerinage le mur des fédérés voilà comment se termine le Paris révolutionnaire du 19ème siècle après on s'est encore battu dans Paris bien sûr on s'est battu pendant les grandes grèves insurrectionnelles du début du 20ème siècle on s'est battu pendant la libération de Paris on s'est battu en mai 68 on s'est encore battu il y a quelques semaines au printemps 2016 mais plus jamais avec cette violence révolutionnaire et cette férocité de la répression qui ont été tout du long du siècle la marque de cette guerre civile voilà je merci de votre attention s'il y a des questions j'ai un micro ici pour le faire circuler j'ai été vite j'ai pas forcément été clair partout ça va ça va on l'entend bien ah non pour la dame là il faut est-ce que vous pensez que c'est toujours possible en 2016 une révolution enfin telle qu'elle était à l'époque alors la question est double est-ce que c'est possible une révolution je dirais oui telle qu'elle était à l'époque je dirais non et puis même de façon générale même même comme elles ont été au 20ème siècle je crois que qu'une révolution soit possible qu'il soit possible de se débarrasser de ce le système qui nous rend à tous la vie infernale je pense que oui qu'il faille penser cette insurrection révolution sur un mode tout à fait différent parce que finalement l'un dans l'autre 1830 l'insurrection a gagné mais il faut dire qu'ils avaient fait que des bêtises 1848 l'insurrection a encore gagné mais février 1848 c'est la dernière fois après l'insurrection a toujours perdu militairement et parce que finalement ce système là insurrectionnel il peut pas marcher et même la révolution russe nous apprend que même quand ça marche ça conduit pas exactement à là où on espère aller en partant donc il faut complètement repenser ce que doit être une insurrection révolution il faut il faut voir les choses autrement à la fois dans les moyens et dans les buts alors du coup comment faire on va cette question l'idée qu'il faut virer les gens qui sont en place et en mettre d'autres à leur place ça il faut l'écarter à coup sûr ça ça va pas ça fonctionne pas parce que les gens qu'on met à la place qu'on remet dans les fauteuils et bien ils se comportent quand on est dans un fauteuil on est dans un fauteuil on a écrit un bouquin là dessus publié à la fabrique qui s'appelle première mesure révolutionnaire qui passe en revue les diverses zones région catégorie de l'action après une insurrection victorieuse sur le terrain mais c'est répondre précisément à ta question c'est très compliqué c'est même impossible de le faire comme ça ce serait fumiste alors j'ai une question quand vous parliez des barricades en fait et que vous disiez que du coup il y en avait tous les 50 mètres et enfin j'ai une image des barricades des trucs immenses d'amas de bordel et je voulais savoir en fait comment est-ce qu'il s'organisait pour justement construire les barricades et c'était avec quoi avec quel matériau très variable ça allait disons au cours du siècle et même au cours d'une même insurrection ça allait d'un dispositif extrêmement bien fait avec des pavés pas maçonnés pas cimentés mais quasi ça allait entre ça et trois cajots une charrette renversée trois planches et c'était très variable trois cajots on dirait à quoi ça sert trois cajots trois cajots une armoire et une charrette renversée ça sert à gêner beaucoup les charges de cavalerie mais à partir du moment où l'artillerie est entrée en jeu et l'insurrection de 1832 dont j'ai parlé c'est la première fois que le canon a été utilisé contre le peuple à Paris je dis à Paris parce qu'il avait été l'année précédente à Lyon les canuts de Lyon ont été réduits à coups de canon et l'insurrection de 1832 a été réduite à coups de canon donc c'est la première fois qu'on utilisait le canon c'est aussi une autre première fois c'est que le drapeau rouge le fameux cavalier le drapeau rouge est passé à ce moment là du côté de l'insurrection parce que auparavant le drapeau rouge c'était quoi c'était le marqueur de la loi martiale c'est à dire la loi martiale c'est donne pouvoir à à la force armée de faire feu après trois sommations donc proclamer la loi martiale ça peut pas être chuchoter dans un coin le drapeau rouge sous la révolution française c'était la proclamation de la loi martiale et ça l'était resté jusqu'en 1832 et en 1832 est-ce que c'est vraiment que le fait de ce cavalier mystérieux en tout cas à partir de là le drapeau rouge le drapeau de l'insurrection devient le drapeau rouge vous vous souvenez du célèbre discours de Lamartine en 1848 obligé de défendre contre la pression du peuple obligé de défendre le drapeau tricolore contre le drapeau rouge dans les processus la révolutionnaire que tu nous as explicité c'est toujours des processus insurrectionnels révolutionnaires qui sont en réaction à une agression de l'état ou un changement de loi etc est-ce qu'il y a des exemples de processus insurrectionnels qui soit justement pas en réaction à une modification de l'état ou à une loi la réponse est oui les insurrections dont j'ai parlé de la fin des années 30 celle de Blanqui Blanqui il lançait des insurrections pour prendre le pouvoir sans qu'il y ait aucune action du côté du pouvoir d'ailleurs quand Lénine parle de blanquisme c'est ça qui veut dire c'est-à-dire des actions complètement aventuristes lancées au petit bonheur et qui tournent toujours à la catastrophe Blanquisme dans la bouche de Lénine c'est pas une d'ailleurs lui-même lui-même ce qui est rigolo c'est que lui-même a été accusé de blanquiste en octobre 1917 vous savez qu'il avait contre lui toute une partie des bolcheviques qui disaient on peut pas lancer l'insurrection on peut pas lancer l'insurrection on va se casser la gueule c'est pas prêt c'est pas mûr il faut attendre et Lénine qui prônait l'insurrection les autres l'ont traité de blanquiste lui-même action inconsidérée prématurée donc la réponse est oui oui attend le micro vous avez dit qu'en 1871 les femmes elles ont agi pour enfin donc aider contre les Versaillais est-ce que avant pendant les insurrections elles avaient une place particulière avant l'insurrection à la fin du second empire la place des femmes ouais pendant toutes les insurrections dont vous avez parlé ah l'insurrection étant le module de base de l'insurrection étant la barricade la barricade étant un phénomène de rue de maison les femmes aider les insurgés à transformer la gouttière des plombs en balles à faire de la charpie pour les blessés oui la réponse oui oui et n'hésitait pas s'il le fallait à balancer les pavés depuis leurs fenêtres oui oui et pendant la commune elle n'avait pas le droit de vote mais ça il y a plusieurs femmes qui ont joué un rôle de premier plan Louise Michel bien sûr mais aussi Elisabeth Dmitrieff qui était une émigrée russe très jeune qui était en fait le chaînon entre Karl Marx et la commune et une autre femme qui s'appelait André Léo il y a eu des femmes qui ont joué un rôle de premier plan sous la commune sans être élue ni électrice ni rien de tout ça est-ce qu'il y a eu des mesures en faveur des femmes parce que on adore la commune et c'est vrai que c'est vrai que c'était un épisode extraordinaire mais c'était quand même un régime parlementaire avec tous les défauts des régimes parlementaires il y avait une majorité une minorité ils se sont frités tout du long au lieu de prendre les mesures qu'il fallait pour défendre militairement la ville ils n'ont pas arrêté de se friter est-ce qu'il y a eu des mesures spécifiques en faveur des femmes je ne me rappelle plus pas spectaculaire en tout cas l'instruction oui sans doute oui 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 c'est vrai instruction pour tous garçons et filles gratuite oui 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 c'est juste tu as raison ouais c'est en 1848 je crois qu'est publié le manifeste du parti communiste de Karl Marx est-ce que est-ce qu'il peut y avoir un lien avec les événements de février ou de juin 48 pas du tout je crois que pas du tout le manifeste du parti communiste a eu pas un grand retentissement en Allemagne et un retentissement nul en France pendant longtemps les gens savaient pas l'allemand c'était pas traduit non non zéro zéro retentissement du manifeste sur les événements de février ou de juin et même je dirais que dans on en a pas parlé parce qu'on a pas parlé de l'Europe mais dans la foulée de la révolution à Paris de 1848 il y a eu ça vous le savez il y a eu une efflorescence de révolution dans tout l'occident depuis Palerme jusqu'à Copenhague avec des révolutions à Berlin à Prague à Vienne à Milan c'est ce qu'on a appelé depuis ce qu'on a appelé depuis le printemps des peuples et le mouvement marxiste a eu très peu de enfin il n'y avait pas de mouvement marxiste en 1948 il y avait deux garçons brillants qui avaient écrit un texte pour pour qu'il y ait une influence politique du marxisme il faut attendre au moins la fondation de la première internationale dans les années 60 bon mais s'il n'y a plus de questions on peut désolé j'ai encore une question notamment à propos de nuit debout parce que ça avait l'air de partir un peu comme un mouvement révolutionnaire pacifiste vu la façon dont ça s'est essoufflé vous pensez que encore aujourd'hui c'est possible d'essayer de changer les choses vraiment ah ben que nuit debout soit partie en quenouille c'était écrit un système qui était fondé sur une assemblée générale quotidienne où les gens arrivaient et racontaient les malheurs de leur chat ou n'importe quoi ou n'importe quoi et personne ne leur répondait ils n'attendaient pas de réponse disons quelque chose qui est fondé sur un système d'assemblée déjà et un système d'assemblée aussi déconnant en plus ça ne pouvait que finir en sucette et ça ne veut rien dire sur la possibilité ou non de réussir un vrai de secouer vraiment le cocotier je pense que l'échec l'échec de nuit debout qui s'est accompagné de plein de trucs positifs mais cet échec là on ne peut pas du tout en tirer de conclusions disons défaitistes lorsque justement vous parliez des gens qui parlaient des malheurs de leur chat je ne suis pas allé au nuit debout à Paris mais pour ce qui est d'autres villes je suppose qu'il y avait des réflexions peut-être actuelles à part parler de son chat justement est-ce que ça ne vient pas d'un problème d'engagement ou de réflexion sur le monde le fait que les gens viennent au nuit debout pour pouvoir discuter de la société et justement qu'ils se remettent à parler de leur chat ce que j'aimerais dire c'est est-ce que le souci c'est que maintenant les gens qui étaient révolutionnaires à l'époque et qui agissaient est-ce que ces gens-là n'ont pas tous disparu est-ce qu'avec les générations actuelles ça existe encore ce genre de choses surtout en étant crédible je ne crois pas du tout qu'une génération révolutionnaire ait disparu je crois d'abord tu fais allusion à quoi tu remontes où cette génération-là tu la remontes à à Trotsky je ne sais pas exactement là j'étais dans le contexte des révolutions françaises mais non l'idée l'idée qu'il y aurait eu une génération de vrais révolutionnaires qui seraient partis en fumée et qu'aujourd'hui il n'y aurait plus ça non je ne crois pas du tout que ce soit juste je ne crois pas du tout à ça mais pour revenir à Nuit Debout je pense que tout ce qui est fondé sur un système d'assemblée ne peut pas marcher je parlais de la commune en disant qu'elle était morte vous savez la commune aurait pu gagner j'ai dit au début j'ai dit tout à l'heure que l'insurrection de Juin 48 si elle avait eu un chef un disons pas un chef mais disons une stratégie si elle avait eu un groupe qui avait fondé une stratégie en disant bon on a la moitié S de Paris maintenant qu'est-ce qu'on fait il n'y avait personne qui tenait ce discours et bien moi je pense que la commune de Paris ils avaient l'avantage du nombre à Paris on pouvait lever une armée de plus de 100 000 hommes après Thiers et les Versaillais ils sont arrivés à ça mais au début ils étaient ils étaient 10 000 il y avait l'avantage du nombre ils étaient parfaitement bien armés ils avaient de l'artillerie ils avaient des chevaux s'ils n'ont pas gagné c'est parce que le fonctionnement de la commune était un fonctionnement d'assemblée tous les jours ils se réunissaient et quand on regarde moi j'ai lu ça existe il y a un truc qui s'appelle le procès verbal ou le moniteur enfin je ne me rappelle plus le titre mais c'est jour par jour l'enregistrement sténographique et maintenant imprimé des séances du comité central du conseil général de la commune le conseil élu et bien on se rend compte que alors que les Versaillais sont aux portes que le fort d'ici vient d'être pris que la situation est critique ils discutent en disant mais alors les deux types qui sont partis du ministère des finances c'est embêtant on va les remplacer par qui on est remplacés comme s'ils avaient l'éternité devant eux et qu'ils se perdaient dans les détails je crois que le système de l'assemblée on est victime de notre de notre fantasme athénien il faut arrêter de penser que finalement tout doit passer par une assemblée c'est une question très juste le tout le tout est de savoir qu'est-ce que c'est une décision la plupart du temps quand on se réunit là et bien entre gens qui sommes d'accord sur sur les mœurs sur la manière de vivre le sujet sur lequel on a décidé au bout d'une demi-heure on a décidé sans qu'il y ait vote sans qu'il y ait quoi que ce soit la palabre et je pense que énormément de décisions sont à prendre à la bonne échelle est-ce que une école d'art comme celle-ci a vraiment besoin du ministère de la culture pour exister pour fonctionner je sais pas je connais pas bien le fonctionnement de cette école mais vous me permettrez d'élever quelques doutes je pense que les décisions elles se prennent se prennent je pense qu'il faut démythifier l'idée de la prise de décision démocratique par une assemblée par la majorité la minorité suit ça fait partie du monde de cancer dans lequel nous sommes cette façon de voir je crois oui je suis d'accord mais l'essentiel c'est que ça soit pas toujours la même bon merci c'est ce que je veux dire 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 comment